Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble comment faire pour débloquer le skin secret de la saison 4, le skin héros. C'est un skin qui est gratuit pour tous ceux qui possèdent le pass de combat de la saison 4. Avant toute chose, moi aussi j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Pour chaque nouvel abonné sur cette vidéo, j'offrirai la somme d'un V-Bucks. Par exemple, si vous êtes 1200 à vous abonner, j'offrirai un skin à 1200 V-Bucks à quelqu'un au hasard dans les commentaires parmi tous ceux qui auront commenté leur pseudo Epic Games. Sachez que j'ajoute en amie tous mes soutiens, tous ceux qui ajoutent le code créateur chou dans la boutique, 4 lettres, C-H-O-U, merci à tous ceux qui l'ajouteront. D'ailleurs, rendez-vous dans la boutique, je vais offrir ce skin à 800, à quelqu'un au hasard dans la liste d'amis. Ça tombe sur WilliamTikTok, on fait paquet cadeau, celui-là, et on en voit directement. Et uniquement les personnes qui ont hâte de débloquer le skin gratuit de la saison 4 ont le droit de liker cette vidéo. Et comme d'habitude, sans plus tarder, on est directement parti. Ok les gars, comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va débloquer ensemble le skin héros. Alors comme vous le voyez, pour débloquer le skin, il faut accomplir 3 quêtes du héros. Et quand on va dans le pass de combat, on peut retrouver absolument tous les défis, ainsi que toutes les récompenses qui sont à débloquer. Pour ma part, j'adore la nouvelle variante, elle est incroyable. Tout d'abord, on va commencer avec le premier défi qui consiste à enflammer des structures. Alors comme vous voyez, la pioche est plutôt classe, donc c'est ce qu'on va faire. On va tout simplement débloquer cette pioche. Je vous invite à vous rendre juste ici sur la map, et l'objectif, ce sera d'attraper des lucioles. Alors voilà, on en attrape plusieurs. Comme vous le voyez, à cet endroit, il y en a vraiment énormément. Une fois que c'est fait, vous allez vous rendre dans la maison qui est juste là-bas. L'avantage, c'est qu'elle est en bois. Et comme vous l'avez compris, ce sera beaucoup plus simple pour accomplir le défi plus rapidement. Donc on prend les lucioles, et on les jette sur la maison. Voilà. On jette tout, et désormais, on patiente, et on attend que ça prenne feu. Et à partir de là, le défi s'accomplira instantanément. Si ça ne suffit pas, cherchez d'autres lucioles, et cherchez d'autres structures en bois, afin de terminer ce défi. Concernant le deuxième défi, celui-ci, c'est pour débloquer un spray. Et ce défi consiste tout simplement à éliminer 10 adversaires. Alors pour cela, vous vous rendez dans une partie, et l'objectif, c'est d'éliminer un maximum d'adversaires. Et il faut précisément tuer 10, afin d'accomplir le défi. Et suite à ça, ce sera terminé, et vous aurez absolument tout débloqué. On enchaîne maintenant avec le troisième défi, qui va vous permettre de débloquer une icône de bannière. Alors ce défi, il est facile, mais à la fois long. Et pour cela, vous allez devoir vous rendre ici, au sanctuaire du héros, et plus précisément, là où se trouve la tornade. Et voilà, vous rentrez dans la tornade, ça vous permet de devenir chromé. Et donc là, l'objectif, ce sera d'infliger 500 dégâts des adversaires. Ok, le défi est assez simple, c'est plutôt cool. Voilà, une fois qu'on est chromé, on attaque des adversaires. Et comme vous le voyez, bah, 500 de dégâts, ça se fait quand même assez rapidement. Désormais, concernant le quatrième défi, celui-ci, il permet de débloquer un accessoire de dos, celui du skin. Et pour cela, il faut apprivoiser la faune, et pas n'importe laquelle, uniquement les animaux qui sont chromés. Alors, encore une fois, ici, c'est un très bon spawn, on peut retrouver pas mal d'animaux, et par exemple, il y en a un juste ici. Et étant donné que nous sommes à côté d'une source de chrome, et bien forcément, on y retrouve pas mal d'animaux chromés. Voilà, hop, on lui monte dessus, on l'a apprivoisé, et là, on a accompli une étape sur deux. Vous allez simplement devoir retrouver un deuxième animal, l'apprivoiser, lui monter dessus, ça veut dire. Et à partir de là, le défi sera accompli. Rien de plus simple. Mais bon, n'oubliez pas qu'il faut qu'il soit chromé, sinon ça ne fonctionnera pas. Concernant maintenant, le prochain défi. Celui-ci, il vous permettra de débloquer une emote, et il est dit qu'il faut détruire des structures avec l'explosif Gogun. C'est un défi qui se fait vraiment très très rapidement. Vous avez simplement à détruire 50 structures, ça se fait en quelques instants avec cette arme. Honnêtement, en deux minutes, si vous arrivez à la trouver, le défi sera bouclé, et cette histoire sera bel et bien close. Maintenant, on va voir ensemble comment faire pour débloquer cet emoticon GG. Encore une fois, c'est très très simple. Alors actuellement, dans le mode où je suis, il n'y a pas de véhicule. Du coup, ce que je vous invite à faire, c'est à vous rendre juste ici sur la map, c'est-à-dire au Chrome. Vous récupérez un véhicule et vous retournez à la tornade. L'objectif, ce sera en fait de prendre la tornade avec le véhicule. Ça va le transformer en Chrome et ça vous permettra donc de déverrouiller la récompense et de terminer le défi. Rien de très compliqué, il suffit simplement de trouver un véhicule et ça y est, l'histoire sera terminée. Concernant le prochain défi, il nous est dit qu'il faut parler avec des PNJ, alors on est au bon endroit étant donné qu'il y en a un juste ici, et il faut l'avertir qu'il y a un problème avec le skin Hero. Alors j'ai pris l'exemple de ce skin, mais il se peut qu'avec celui-ci, ça ne fonctionne pas et qu'il faut trouver des PNJ bien précis afin de leur expliquer qu'il y a un gros problème sur la map. Une fois ceci réalisé, eh bien tant mieux, et vous allez pouvoir repartir avec un écran de chargement. Encore une fois, on va se rendre à l'est de la map et on va se rendre juste ici, là où il y avait les 7 fusées. Comme vous le voyez, on y retrouve une localisation qui va permettre d'accueillir les avions. Et donc juste ici, à cet endroit, il faudra éliminer des adversaires. Et à partir de là, le défi sera accompli et ça vous permettra donc de récupérer un camouflage. C'est plutôt une bonne récompense honnêtement. Alors voilà, je vous fais un petit exemple, il y a des ennemis et on les élimine. Et puis c'est tout. Et concernant le dernier défi qui vous permettra donc de débloquer absolument toutes les récompenses de ce nouveau skin secret, ça vous permettra donc de débloquer cet accessoire de dos. C'est une nouvelle variante. Et pour cela, il nous est dit qu'il faut atterrir ici, au sanctuaire du héros. C'est à l'est de la map encore une fois. En fait, c'est là-bas où il faudra accomplir la plupart de vos défis. Et je vous invite en premier lieu à vous rendre là-bas si vous lancez une partie. Et ensuite, essayez d'accomplir tous les autres défis. Celui-ci vous demande uniquement d'atterrir au sanctuaire et de finir dans le top 10. Une fois ceci réalisé, le défi sera accompli et c'est bon, vous serez tranquille. Voilà, on a atterri. C'est parfait, on est bel et bien au sanctuaire. Et donc maintenant, il faut finir dans le top 10 si on veut réussir à accomplir le défi. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura informé. Si c'est le cas, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. Code créateur chou dans la boutique, ça soutient énormément. Pensez également à lâcher votre plus gros pouce bleu. C'est le deuxième skin gratuit de la journée. Il sera disponible normalement aujourd'hui à partir de 14h. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à tout à l'heure. Restez connectés sur la chaîne. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501